hello c'est parti pour un petit blog merci mariam tu viens par ici il est là le tapis ma chérie il est là derrière ici hop vas-y tu peux le prendre hop ok donc ça c'est le tapis que j'ai commandé chez she inside montre tu peux montrer comment elle est tu veux le mettre où dans le salon alors c'est un tapis avec l'alphabet et quand les filles vont connaître tout l'alphabet qu'est ce que tu auras mariam ah tu veux un déguisement de police ok non c'est pas a c'est or non pas si s s oui ensuite qu'est ce que vous connaissez les filles qu'est ce que vous connaissez d'autre x oui ensuite les filles j'ai une idée des filles regardez c'est un petit train fait ramener vos petites voitures vous ramenez vos petites voitures qu'on a acheté vous les faites rouler et comme ça vous apprenez en même temps l'alphabet et non tu fais mais non rien tu feras pas ta soeur s'il te plaît attend recul toi mariam hors du tapis comme ça elle peut faire rouler sa voiture allez rania 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 écoute moi vous faites rouler votre voiture et maman vous dit où est ce que vous arrêtez rania tu t'arrêtes sur la lettre r allez fais rouler ta voiture attention ah bravo ensuite mariam tu vas t'arrêter sur la lettre sur la lettre alors il n'y a pas rouge Ahmed, tu comprends ? j'imagine ça avec des convaxes maman c'est H non c'est pas H tu m'as montré H tout à l'heure il faut retenir aussi qu'est ce que t'en penses Ahmed ? tu veux un haut lion ? écoutez moi, on ira au magasin, maman l'achètera Lion comme ça on fera une belle photo à 3 toute lion, comme ça oui ? on ira au magasin, promis, maman regardera quelque chose Lion et on achètera vous avez vu les filles de Lion alors ça c'est une petite chemise, je l'ai portée, elle est super sympa vous voyez, franchement elle est trop belle rien à dire, bon après voilà c'est du lion, c'est du lion oui c'est doux, c'est pas doux, c'est frais c'est frais elle est jolie ? avec une petite poche comme ça je l'ai portée hier celle-ci ce qui est bien c'est qu'elle est pas transparente vous voyez, elle n'est pas transparente vous avez rien besoin de mettre en dessous par contre je l'ai vue chez Zara et je peux vous dire que c'est pas les mêmes tissus bon elle est jolie j'aurais du prendre M 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 c'est une taille S et l'autre problème c'est que franchement le tissu n'est pas trop long en comparaison avec la robe que j'ai vue chez Zara la robe chez Zara il y a un super beau tombé elle est magnifique donc là c'est une mauvaise imitation alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? j'ai ça cet ensemble là j'ose pas essayer les vêtements, ça fait que 3 semaines que j'ai accouché et franchement j'ai l'impression d'être un c'est pas rien comment on va faire ? j'ai toujours rien à dire j'ai vu cet ensemble là j'ai vu sur la chaîne de Nabila j'ai vu j'ai pris en taille M bon la veste ça va je trouve franchement pas sympa avec des petites chaussures noires regarde à l'intérieur de ta robe il doit y avoir un bouton ma chérie ah alors ça ici je suis dégoûtée parce que c'est censé arriver avec la veste et je sais pas pourquoi ils m'ont pas mis la veste donc elle était out of stock à ce moment là mais j'ai trouvé l'ensemble aussi trop beau donc c'est un pantalon vous voyez le motif comment il est je l'ai pris en taille M donc pour l'instant je vais attendre d'avoir la veste puisque j'ai vu que là maintenant elle est de nouveau en stock donc je vais prendre la petite veste pour faire un ensemble ensuite les filles j'ai pris cette jupe sauf que j'ai pris une taille S et que j'arrive même pas à la fermer donc tac, enfin je peux fermer tout le premier bouton mais franchement je la trouvais trop belle je vais la reprendre en taille M vous voyez je peux pas la fermer mais je la trouve franchement qu'est ce que tu penses ? en taille M bien sûr parce que là je peux même pas la fermer du tout mais comme elle est longue je me suis dit avec des petites bottes avec des petites bottes et un gros pull tu vois un gros pull ici c'est le papa ici mais si on voyage si on part quelque part où c'est froid au mois de décembre je sais pas où mais franchement elle est sympa t'es belle hein ? ouais soit je fais un régime pour rentrer dedans c'est vraiment un petit S et franchement j'aurais du prendre la taille M mais bon c'est pas grave alors regardez ce que j'ai choisi pour le petit Haroun alors c'est quoi c'est quoi ? c'est du coton j'ai fait du coton bien sûr et alors le deuxième vous voyez donc comme je vous le disais c'est un tout petit body comme ça vous avez le petit le petit pantalon comme ça à l'intérieur bon c'est pas pour tout de suite le petit pantalon et alors les petits bruitels c'est Mimi ouais ? et franchement ça coûtait pas grand chose sincèrement ça coûtait pas grand chose donc je me suis dit allez on va prendre, on va tester pour voir et je pense que c'est pas la dernière fois que je prendrai je prendrai des choses pour les pour les enfants ah il me reste autre chose à te montrer vraiment comme je te disais je pensais que regarde dans un endroit où il me fait froid en descente j'ai pris des bottes je les ai trouvées trop belles qu'est ce que tu en penses ? ça va ? ouais ça va elles sont belles déjà ça fait un peu chaussettes comme ça j'ai pris mes 39 et franchement je les trouve super belles ils les empêchent donc je crois que la prochaine fois je... waouh Mariam so cute, c'est un tout petit peu trop grand comme hier viens ici tu viens ici ? ouais c'est un peu trop grand Mariam viens ici ma chérie on a un verouiche ici ok Mariam bravo attention à l'entrée de Rania attention Mariam c'est quoi cette danse ? attends 5 secondes franchement elle est trop belle alors j'ai pris quoi ? j'ai pris 130 attends attends Mariam tu sais c'est du quel âge ? attends attends c'est du... 130 c'est... ils ont mis Ulessa 7-8 ans c'est bizarre franchement parfait attends Rania c'est Rania qui est trop c'est Rania qui est grand on va se retrouver dans la cuisine j'attends juste que mes copines arrivent et on va être dans la cuisine puisque... ce soir il y a des invités à la maison donc... on va cuisiner... de la chèvre donc voilà ça c'est la viande mais on était là-bas tu vois Allah il nous protège on est en train de préparer les légumes qu'on va faire cuire comme ça il va venir comme ça et voilà ok donc voilà on est en train de faire sauter les légumes donc c'était qu'on a mis quoi ? on a mis du beurre de l'ail du citron beurre, ail, citron un peu de sel ça fait et de la coriandre donc on va faire sauter ça ensuite on va faire sauter donc les carottes les pommes de terre et les brocolis et ensuite la viande bon on arrive à la fin les fruits la viande le beurre à tous c'est bon ah 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 est-ce que c'est bon ? bon direction le four qu'est-ce que tu as mis ? tu as mis du beurre ? avec du beurre avec de l'ail ? ah là de la moutarde de la moutarde et du safran le safran voilà on va mettre ça au four et on va faire cuire le basmati dans l'autre cuisson de la viande ok bon les filles je vais préparer le sac à linger vu que là le petit il est petit le petit le petit le petit le petit il est en train de dormir donc sac à linger donc j'ai ici des couches des lingettes quand je sors à l'extérieur je prends des lingettes mais après je passerai au liniment à la maison j'utilise de liniment donc c'est des lingettes avec sans produits chimiques etc vous voyez pas de parabènes pas de phénolyse et éthanol pas d'alcool pas de parfum etc trois, quatre couches ce qui me fait souvent tk j'ai pris une tenue de rechange au cas où donc je vais avec les filles on va aller chez une copine on va passer la soirée là-bas étant donné que la maison sera squattée par une bande de mecs une dizaine et donc du coup je sais que les filles c'est cata quand voilà je pourrais pas les elles vont pas rester dans leur chambre donc du coup je préfère sortir avec elles j'ai de la bétadine un peu de coton puisque j'en mets un petit peu sur son nombril j'ai toujours un thermomètre avec moi au cas où et il me manque oui il me manque le tapis tapis allongé ok c'est bon voilà on arrive à la fin de la journée et là on va manger un couscous alors je pense pas que tout le monde va connaître puisque c'est un couscous d'origine berbère on appelle ça c'est un couscous végétarien donc c'est une genre de purée de légumes et franchement c'est super bon je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bye bye je vous dis à très bientôt Sous-titrage FR ?